Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la joie. La joie ne vient pas des gens, d'accord? Des gens qui étaient autour de nous. Par exemple, on est déprimé quelques fois parce qu'il y a des personnes qui nous ont quitté. On a eu un divorce, quelqu'un qui nous a rejeté, ne nous a pas aimé. Quelqu'un qui est mort, qui est décédé dans la famille. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Mais avec Dieu, quand vous êtes connectés avec Dieu, quand vous êtes connectés avec l'Esprit de Dieu, Dieu ne vous laissera pas. Il y aura beaucoup de joie. Aujourd'hui je suis à l'île des Deux Cocos, à l'île Maurice, d'accord? Alors, Dieu vous aime. Il va falloir que vous, vous appreniez à avoir confiance en Dieu. Si vous avez confiance en Dieu, même si les gens ne vous aiment pas, les gens vous persécutent, les gens vous disent des mauvaises choses, ou les gens vous ont rejeté, les gens vous ont persécuté. Mais vous n'allez pas prendre tout cela en considération. Vous allez rester dans la joie. Parce que le moment que vous avez Dieu avec vous, c'est tout ce qui compte dans la vie. Le moment que vous avez Dieu, vous aurez une autre joie. Les trucs qui se passent au-dehaut de nous, ça ne va pas nous affecter. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la joie? C'est de croire en Dieu. De croire en Dieu et de faire ce qu'il nous dit. D'accord? Et aussi c'est un choix. Si je fais un choix que n'importe que les autres gens sont en train de faire, ou ce qui se passe autour de moi, ça ne va pas m'affecter. Quelquefois, ça peut nous affecter quand quelqu'un est décédé. Mais ensuite, on se reprend. On décide de vivre avec joie. Parce que le temps, il n'y a pas beaucoup de temps sur la terre. Notre vie, la vie n'est pas pour toujours. On va repartir à Dieu. Mais Dieu veut que vous passez de bons moments ici, sur la terre. Alors, être heureuse, c'est un choix. D'accord? Les gens peuvent nous persécuter. Mais nous, nous ressentons la joie au-dedans de nous. C'est ça qui est plus important. D'être heureux. D'être très heureux au-dedans de nous. Et comment est-ce qu'on peut être heureux, c'est d'avoir confiance en Dieu et de savoir tout ce qui se passe autour de nous. Dieu est en contrôle. Et que personne, ni rien, peut prendre cette joie. D'accord? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de circonstances dans la vie qui nous démotivent, qui nous font décourager. Mais la vie, c'est un cadeau. D'accord? Il faut qu'on fait... On prend toutes les opportunités qui se présentent devant nous. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Il ne faut pas le laisser faufiler. D'accord? Parce que... Il y a des gens qui se suicident. Ils croient que le moment qu'ils se suicident, tout va être bon pour eux. Mais c'est faux. D'accord? Alors... Aimez vous-même. Prenez la décision d'être heureux. Et vous allez voir. Dieu en promet. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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